Moi, c'est Quentin, j'ai 23 ans et je suis à Bredville-sur-Odon, un petit patelin juste à côté de Caen. Le sport à moi, c'est les échasses urbaines. J'en ai une, là, hop, voilà. Ça se présente comme ça, vous avez un grand ressort juste là, vous mettez votre pied, le genou ici et après, c'est parti, vous pouvez courir, vous faites des saltos de tout ce que vous voulez, c'est ouf. Alors ça, ça a été écrit en 2003 par M. Powerbock en Allemagne, si je me souviens bien. C'est inspiré des athlètes en disport et puis, c'est pas un sport qui est très très connu, c'est un investissement qui est quand même assez grand, donc ça s'est malheureusement pas trop démocratisé. En parlant du haut niveau, on a eu des compètes pendant de nombreuses années, mais c'est en train de s'essouffler avec le temps, mais bon, on a quand même bien bien rigolé. C'était, voilà, c'est un super sport, pas très connu, mais mettez-vous-y. Et bien, tout simplement par internet, en me baladant sur YouTube. 7 ans, 7 ans, ouais, je crois, il me semble que j'ai commencé en 2013-2014, quand j'étais assez jeune. C'est super simple, je dirais comme beaucoup, beaucoup de freestylers en échelle, c'est le jour où tu passes ton premier sol tour arrière. Non, mais clairement, attends, t'es là, tu cours, t'as l'adrénaline, t'as ton cœur, il est là, bam bam bam, comment il tape ? Tu t'élances et t'as le moment où tu voles, où tu sens rien. Et t'as comme le temps qui s'arrête, tu vois. Et tu vois le sol en face, en dessous, et tu te dis, je vais mourir ! Et là, bam, tu retombes sur tes pieds. Et alors là, mon pote, l'explosion, l'explosion de bonheur, ouais. Elon Musk, voilà, aucun rapport, strictement aucun rapport. Mais pour moi, ce mec, c'est un génie sur terre. 5 ans, 5 ans, ouais, c'était en 2015 que j'ai rejoint la team après mon bac, là où j'ai commencé à faire vraiment beaucoup, beaucoup de déchasses. Pour l'ensemble, on va dire. Parce que clairement, entre les démos partout en France, les soirées d'entreprise, même l'ambiance que t'as quand tu vas au trampoline, enfin, c'est un plaisir tout le temps. C'est une grande famille, Normandy Junk. Le Stade de France, très, très clairement. C'était en 2017, si je me souviens bien. On était parti à l'occasion de la Danone Nation Cup. C'était le Coupe du Monde Junior de football. Donc, ouais, ouais, très, très gros événements. Mais je vous remets dans le contexte. Imaginez, là, vous faites des figures, vous êtes là, vous êtes un peu chaud, tu vois. Et vous partez au Stade de France. On parle quand même, voilà, du plus gros stade de France. Comme son nom l'indique. Mais vous imaginez, enfin, vous arrivez, et les gradins, genre, tout est rempli. Mais tout, tout est rempli. Et vous, vous êtes là, vous vous dites, attends, je suis filmé, je suis retranscrit dans 52 pays, les gars. 52 pays, c'est... Ah ! Tu vois ? Et mal avec ça, on a pu croiser les Twins avec les danseurs, le duo de danseurs, avec qui on a beaucoup discuté, c'était vraiment très, très cool. Et la prestation, enfin, on avait vraiment l'impression de faire partie d'un très, très grand spectacle. Tout était organisé, c'était à la minute près. Il y avait pas mal de pression quand même. Parce que, ben, voilà, c'est pas... C'est de l'international, c'est le Stade de France, mais... Beaucoup de pression, mais beaucoup de rire et de très, très bons souvenirs. Je vois que le sport ne meurt pas, ça serait déjà pas mal. Après, dans la discipline en elle-même, comme d'habitude, je dirais, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Plus de salto, passer de plus de vrilles sur mes saltos, enfin, voilà, augmenter en niveau après. Ben, famille, du coup ! Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça marche, entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada